Billets d'Europe, animé par Jean-François Biardot, avec Michel Piau et Daniel Bernussou, de la Maison de l'Europe, Centre d'Information Europe Direct Limousin. Tout ce qu'on dit sur l'Europe, et tout ce qu'on ne dit pas sur l'Europe, et bien vous allez le savoir en écoutant cette chronique. 2017 a marqué le 60e anniversaire du Fonds Social Européen, FSE, souvent présenté comme le bras armé de l'Union Européenne pour l'emploi. Alors Daniel, qu'est-ce que le FSE ? Alors le FSE, Fonds Social Européen, est le plus ancien des fonds structurels européens. Inscrit dans le traité de Rome en 1957, il a vu le jour en 1960. A cette date, le FSE vise à faciliter la mobilité des travailleurs et l'accès à l'emploi au sein du marché commun. Ainsi, jusqu'en 1970, il sert à rembourser aux États membres la moitié des sommes consacrées à la formation professionnelle et aux indemnités de réinstallation allouées aux travailleurs victimes de restructurations économiques. Dans les années 70, ces financements sont ciblés vers des catégories de personnes spécifiques, jeunes, dont le chômage s'accroît, femmes, personnes handicapées, seniors. Dans les années 80, avec le déclin d'industries traditionnelles et l'émergence de nouvelles technologies, l'aide aux régions en difficulté et la formation deviennent les priorités du FSE. Les ressources du fonds sont accrues avec une programmation qui devient pluriannuelle. Dans les années 90, le FSE met l'accent sur l'emploi plutôt que sur le traitement du chômage. La formation, la création d'emplois, l'orientation professionnelle et le conseil sont au cœur de sa stratégie. Dans les années 2000, avec la stratégie de Lisbonne, le FSE est mis au service d'objectifs ambitieux. Atteindre un taux d'emploi global dans l'UE de 70%, un taux d'emploi des femmes supérieur à 60%, des seniors supérieur à 50%. La coopération transnationale et l'innovation sont intégrées dans toutes les actions du FSE. Aujourd'hui, dans le cadre de la programmation 2014-2020, le Fonds social européen poursuit quatre objectifs thématiques. Promouvoir l'inclusion active et la lutte contre la pauvreté. Améliorer l'éducation et développer la formation tout au long de la vie. Favoriser l'accès à l'emploi durable. Améliorer la qualité des services publics nationaux, notamment ceux chargés de l'emploi. Chaque année, le Fonds aide quelques 10 millions de personnes à trouver un emploi, à acquérir une qualification ou un diplôme et à élever leur niveau de compétence. Alors Daniel, comment le FSE fonctionne ? Le FSE n'est pas une agence pour l'emploi. Il n'accorde pas d'aide ou d'offres d'emploi individuelles. Il finance des projets concrets au niveau local, régional ou national dans les États membres. Son fonctionnement repose sur deux principes. Le premier principe, c'est le partenariat. A l'Union européenne, c'est-à-dire la Commission, le Parlement et le Conseil, la définition de la stratégie et du budget, 80 milliards pour 2014-2020, soit pas tout près des 10% de la dépense annuelle, aux États membres et aux régions la mise en œuvre de ces financements. Concrètement, les États membres et leurs régions établissent des programmes opérationnels de 7 ans approuvés par la Commission. Ces programmes opérationnels précisent les champs d'activité géographiques ou thématiques dans lesquels doivent s'inscrire des projets. Les projets sont sélectionnés et suivis par des organismes nationaux de gestion du FSE désignés par les États membres, comme par exemple en France, Pôle emploi. Ces projets sont proposés et mis en œuvre par une grande variété d'acteurs, publics ou privés, autorités locales, régionales, nationales, institutions d'enseignement ou de formation, ONG, mais aussi partenaires sociaux, par exemple des syndicats, des comités d'entreprise et même des entreprises individuelles. Si les bénéficiaires des projets FSE sont très variés, les groupes préférentiels correspondent à des populations vulnérables qui ont des difficultés à trouver ou à assumer leur travail, par exemple des chômeurs de longue durée. Le deuxième principe, c'est le cofinancement. Le FSE apporte un soutien financier à un financement public ou privé. Ce financement peut varier de 50 à 85% en fonction du niveau de richesse de la région bénéficiaire. Il y a en Europe 274 régions classées en trois catégories. Les moins développées, qui perçoivent un cofinancement de 85%, comme les DOM, un département d'outre-mer. Les régions en transition, pour un cofinancement de 60%, comme le Limousin, un des régions plus développées qui perçoivent un cofinancement de 50%. Qu'en est-il du FSE en France ? La dotation française se monte à 6 milliards d'euros sur 2014-2020. Elle est répartie entre 33 programmes opérationnels, un programme national métropolitain emploi inclusion, pour 2,9 milliards, soit 48% du total, et des programmes régionaux FEDER-FSE gérés, pour la majorité d'entre eux, par les conseils régionaux. Notons que 21% de l'enveloppe FSE va au DOM. Pour la période 2007-2013, le FSE a financé plus de 65 000 projets, intéressant près de 7 millions de personnes, dont un tiers de jeunes, 12% de personnes handicapées et 60% de chômeurs, avec un taux de sortie positif, c'est-à-dire d'accès à l'emploi à l'issue de la prise en charge, de près de 64%. Pour la période 2014-2020, le FSE, dans le programme opérationnel Limousin, intervient à hauteur de 19 millions d'euros pour la formation des demandeurs d'emploi, et pour plus de 33 millions d'euros dans le volet régional du programme opérationnel national emploi inclusion. On le voit, le FSE mérite donc bien d'être considéré comme le bras armé financier de l'UE pour l'emploi.